Attends, ça arrive la question qui tue, Jida. Mais ça tombe bien parce que sur le conducteur, je crois que c'est toi qui commence. Je te confie Evaducci, c'est un petit diamant, vas-y. Evaducci, dans la bataille des couples, Eddy... Ah, ça a fait scandale, ça. Exactement, tu sais de quoi je vais te parler. Eddy, t'as traité de moche. Ouais. Déjà, c'est n'importe quoi parce que t'es magnifique. Alors, on l'a lu sur ses lèvres. Oui, c'est vrai, tout le monde a compris. Faut le dire, le mot a été bipé. Le mot a été bipé, mais je confirme. Chum, c'était chum. Chum. Pas moche, chum. C'est pareil. Moi, je voulais avoir ton ressenti. Déjà, comment tu l'as appris quand il t'as insulté de moche ? Alors, moi, j'ai pas compris. Parce que moi, c'est pas dans mes principes d'insulter le physique de quelqu'un. Je critique jamais le physique. Surtout que moi, j'avais toujours dit que je le trouvais beau. Et je lui ai dit en face. Donc du coup, j'ai pas compris. Mais après, faut savoir que ça, c'est ce qu'on voit. Eddie, c'est vraiment quelqu'un de solaire qui danse tout le temps, avec qui j'ai beaucoup rigolé par la suite. Et en fait, moi, dès le début, il m'aimait pas forcément parce qu'il m'a associé à Vivian. Et je sais que lui, Vivian, il soit en guerre en fait. C'est vrai. Depuis longtemps, depuis les anges, ça remonte. Il y a une espèce de rivalité entre eux. Et du coup, je pense qu'il m'aimait pas forcément à cause de ça. Ouais. Et il me l'a fait comprendre à la fin parce qu'il me disait mais t'es super et tout, mais t'es génial. Et il a même dit à des gens qui me l'ont répété, qu'ils m'adoraient, tu vois. Et en fait, Vivian, il a ce don de pousser à bout les gens, mais en off. C'est-à-dire que quand nous, on explose devant la caméra, c'est nous qui passons pour les méchants. Et ça, Eddie l'a sous-entendu à un moment donné. Je vois ça tout à l'heure. Elle bouillonne comme ça, elle est là. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, on dirait que c'est lui qui est mauvais. Alors qu'en fait, il est super, mais on sait pas. Je passe un peu pour une folle, un peu la méchante, celle qui est jamais contente parce qu'on boit pas l'envers du décor, encore une fois. Donc, je peux comprendre les téléspectateurs qui en veuillent du coup à Eddie, parce qu'il a été très maladroit. C'est violent quand même de dire à quelqu'un qui chame, c'est violent. Après, je l'ai pardonné très vite. Il s'est excusé, j'ai dit t'inquiète, franchement je suis pas rancunière, tu vois, je m'en fous, ça m'a même pas atteint. Franchement, mais voilà, il est passé vraiment pour quelqu'un de mauvais, ce qu'il n'est pas. Donc, je le dis aux téléspectateurs, c'est pas quelqu'un de mauvais, il a fait l'erreur de critiquer mon physique, il n'aurait jamais vu. Il s'est excusé, tu nous as dit. Il s'est excusé. Merci Jinda, merci Eva Douty pour ta réponse en toute transparence. De rien. C'est à toi Anissa, je te confie Eva Douty, tu peux y aller. Avec grand plaisir. Ils adorent m'appeler Eva Douty. Mais moi j'adore, j'ai toujours aimé depuis le début. C'est agréable en bouche. C'est très classe Douty, c'est très joli. Oui, moi en fait, je voulais revenir sur une chose, tu te rappelles, tu as fait la première interview justement avec Sam dans Aja. Ouais. Et tu as évoqué ton mal-être par rapport à la chirurgie que tu as faite pour tes fesses, qui c'était pour toi trop volumineuse. Ouais. Tu en as souffert, c'est un sujet qui t'a vachement touché, t'en as pleuré. Et je voulais savoir dernièrement, j'ai vu que tu avais fait une opération. Ouais. Alors on va regarder un extrait de tes snaps et je vais te poser ma question après. Non seulement j'ai réduit donc le côté, les fesses, etc. Mais j'ai aussi affiné ma taille. Alors le ventre, non, il a pas touché parce qu'il a jugé pas nécessaire, il avait raison. D'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font trop et ça fait des trous. Vous voyez, j'ai encore les pansements et tout. Mais les résultats sont ouf. Déjà l'Assassin d'un grand de la taille alors qu'avant, pas du tout. Le résultat est ouf. Franchement. C'est vrai qu'il y a Kata qui se tond les jambes derrière. Tu vas pouvoir lui poser ta question, Anissa, mais je suis morte de rire depuis tout à l'heure parce que depuis que je lui ai dit dans les coulisses, il faut que tu fasses attention à ce que ta voix ne montre pas trop. C'est vrai. Elle parle. Ah, c'est pour ça qu'elle parle grâce à elle. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute, je suis très soumise face à mon boss. J'ai dit tout ce que tu veux. En mode yoga, tu sais. Voilà. Vas-y. Même moi, j'ai besoin aussi. Je transpire quand je vais trop vite. Donc je vais me calmer, la vie est belle. Donc, Eva, en quoi consistait cette opération ? Je ne comprends pas. La dernière ? Oui. Puisque... Bah oui, je voulais savoir. Attends, à enlever le surplus et à vivre comme un humain normal. Voilà, parce que... Ah d'accord, ok. Et en fait, est-ce que cette opération, justement, c'est à peu près la même chose que quand tu en mets dans les fesses ? Est-ce que c'est... Quand tu dégrossis, c'est... En fait, c'est presque irréversible. Lorsqu'on injecte de la graisse, c'est très dur surtout dans les fesses d'en enlever. Mais d'ailleurs, Léa-Marie, ma copine, m'avait dit que c'était impossible, normalement. Elle a souffert aussi, Léa-Marie, avec ça. Énormément. Mais elle, elle n'a pas enlevé de graisse. Elle a tellement mincé que ça s'est enlevé. Elle a juste fait un lifting. Ok. Moi, j'ai fait carrément enlever de la graisse. Il n'a pas trop enlevé parce qu'en fait, tu ne peux pas. Ça se dégonfle comme un ballon et après, ta peau n'est pas. C'est comme les obèses qui maigrissent trop vite. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Oui, bien sûr, mais... C'est ça. Ton fessier, il était comment ? La toute première fois. La toute première fois. Il faut partir de la racine de l'arbre. La toute première fois. C'est-à-dire que... Il était normal. Il était normal. Il était totalement normal. Pourquoi t'as voulu faire grossir ton fessier ? Tu sais, c'est un phénomène de mode, moi j'ai envie de dire. Tu vois, les Kim Kardashian, Kylie Jenner, on est toutes comme ça. À un moment donné, on a toutes eu une idée débile. À l'époque, c'était les énormes seins et la taille comme ça. Les années 2000, j'ai dû connaître. C'est vrai. Oui, j'ai connu cette période-là. Voilà, tu vois. Merci de lui rappeler. J'ai connu tout le monde. J'ai même... Merci. J'ai connu Napoléon. Non, mais en fait, voilà. Moi aussi, je suis passée par là. J'ai des copines qui ont... Mais pourquoi cette envie tout le temps de vouloir tout dépasser du corps ? Tout dépasser du corps. Maintenant, l'envie, je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus ? Est-ce que tu peux nous dire quand même que tu regrettes ce geste ? Énormément. Parce que j'en ai énormément souffert déjà. D'enlever, c'est très dur. Ce n'est pas encore parfait, encore une fois. Là, j'aimerais enlever un tout petit peu encore. Il y a quelques petits défauts. Parce que du coup, maintenant, sur les côtés, c'est tellement creux, mais il y a encore les fesses derrière. Du coup, ça fait... Voilà. Tu vois, tu t'es fait des problèmes, quoi. Voilà. En fait, il faut vraiment essayer de rester naturel et s'accepter. Sauf si vraiment c'est invivable et que si on a un nez qui nous complexe trop. Là, oui. Moi, c'était... Les fesses, c'est pour faire caca. Enfin... Ouais, bon. Même si ce n'est pas un gros... Dans cela, il faut juste un trou et rien, tu vois. Mais franchement, c'est les hommes qui font croire qu'il faut un gros truc. Je ne vois pas le rapport. Un gros truc, mais... Un gros truc normal, tu vois. Le plus, c'est l'ennemi du bien. Oui. Voilà. Il faut faire attention. En tout cas, tu es magnifique. Et ne refais plus jamais ça. Parce que vraiment, tu es magnifique. Attention, sinon maman, Anissa, elle ne va pas être contente. Sinon, je ne vais pas être contente. Allez, c'est à moi. Il m'a dit de te poser ma question qui tue. Puisque dans une interview exclusive qu'Arthur Taple, qui va bientôt sortir avec Vivian, il me parlait de son rapprochement avec une certaine tiktokeuse, influenceuse, candidate de télé-réalité. Je te laisse découvrir. Je te fais réagir après. Je voulais une fille naturelle, en fait. Je voulais une fille gentille. Emma, c'est une personne à l'époque que quand j'avais le coeur brisé, il y a plus d'un an, on s'appelait et elle et moi, on n'était pas bien et on s'est fait beaucoup de bien mutuellement. Elle m'a fait beaucoup de bien dans ma vie et on ne s'est pu parler depuis longtemps. On a passé un super moment et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et même physiquement. Elle est très très belle, il faut dire ce qui est. Pour moi, c'est l'une des plus belles candidats de télé. Je la trouve magnifique. Elle est naturelle. C'est tellement rare maintenant de nos jours de voir des filles naturelles. Elles sont toutes trop faire les fesses. Elle, elle n'a rien de refait. Alors moi, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens visée quand il dit elle est naturelle alors que toutes les autres, elles ont toutes les fesses refaites ? Oui, un peu quand même parce que j'ai les fesses refaites. Mais j'ai vu aussi un extrait où il parle également, elle lui dit qu'elle a les lèvres refaites du coup. Et il dit, ah mais sur toi, c'est bien. Moi, mon ex, elle les avait, mais c'était vraiment pas beau. C'est toi l'ex ? Oui. Que je sache Nathalie Beverly, elles ont pas les lèvres refaites. Tu le prends comment ? Il n'arrête pas de me tacler. Je me dis, il n'aimait vraiment pas mon physique pour le coup. Non, il est juste encore amoureux. Ah pourquoi tu dis ça ? Non mais c'est intéressant. Bien sûr, un homme qui va constamment rabaisser une autre personne, c'est pour justement qu'on voit pas son côté le plus beau. Non mais si, vraiment. Enfin moi, je suis une vieille. Et je te promets que c'est souvent certaine. Non Alissa, vraiment, je t'assure. Si tu vois la manière dont il m'embrassait et quand il dit ça, c'est très cohérent. Comment ça, comment il t'embrassait ? Comme une poule, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Limite, je le dégoûte. Et va lui reprocher d'avoir très peu de relations intimes alors qu'ils étaient en couple. Même pas que intime, juste une caresse. Mais alors pourquoi être avec toi ? Je me pose la question. Demandez lui, je ne sais pas pourquoi. Marie, tu me diras. Mais ça te touche quand même quand il dit ça ? Ça me vexe un peu quand même. On est quand même resté presque un an ensemble. Un an carrément, je crois, je ne sais plus. Bref, je trouve que c'est craché dans la soupe en fait. Donc voilà. Et Mac Hateman, tu la connais ? Je vois qu'il sait, oui. Je vois qu'il sait. Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que celui que tu as aimé à un moment donné de ta vie puisse refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou se rapprocher de quelqu'un d'autre ? Au début, oui. Au début, ça me faisait quelque chose. C'est normal de l'imaginer même avec une autre fille. C'est normal. Maintenant, ben non. Je veux dire, s'il a envie de faire sa vie avec Emma Keteman, qu'il fait sa vie avec elle. Toi, tu as refait ta vie ? Surtout qu'ils sont très drôles tous les deux. Toi, tu as refait ta vie ? C'est ironique, ça. Ils sont très drôles. On n'attend pas Patrick ? C'est super drôle. Je ne suis pas contre elle. Valide. Non, je n'ai pas refait ma fille. Non, mais je n'ai rien contre elle. Mais ce n'est juste pas drôle par contre. Ça, il faut être honnête. Ce n'était pas drôle. Je ne l'ai pas vu. Moi non plus, mais bon. Mais c'est toi qui m'as fait rire. Non, elle cherche d'en vache. Au revoir. Au revoir. Ciao.